Vous vous trouvez imparfait, vous êtes en quête de perfection, vous culpabilisez dès que vous faites une erreur, regardez tout de suite ceci. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeuroselle.fr. Je suis coach de vie et je suis là pour vous aider à avancer. Pour vous aider à vous libérer de certains poids, certaines peurs, d'un sentiment de culpabilité, d'un manque de sens général à votre vie si vous voulez bouger les choses. Reprendre le contrôle de votre vie et être bien. Gagner en confiance, réussir à vous accepter ou tout autre point qui pour l'instant, aujourd'hui, fait que vous vous limitez, vous ne vivez pas pleinement votre vie. Eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur le site challengeuroselle.fr. Je suis à votre disposition. J'ai un cabinet, je reçois aussi bien des particuliers que des professionnels. Et c'est important de savoir que finalement, le coaching de vie s'adresse à tout le monde. Tous ceux qui ont envie d'être heureux. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas. Aujourd'hui, une vidéo qui est importante. Je rencontre chaque jour des personnes qui sont, mine de rien, en quête de perfection. Qui se reprochent beaucoup de choses, qui ont des regrets. Nous avons tous des regrets. Moi aussi. Mon mari aussi. Je ne connais aucune personne qui n'ait pas de regrets, qui ne regrette pas de ne pas avoir été assez fort, de ne pas avoir fait tel choix, de ne pas avoir appris telle chose, de ne pas avoir pris cette voie. Ne vivez pas dans le regret. Ne restez pas prisonnier de votre passé, prisonnier de votre culpabilité par rapport à vos choix passés. Qu'il soit des actions ou justement une absence d'action, c'est fait. Vous n'avez plus aucune emprise sur le passé. Et tant que vous ne l'acceptez pas, vous allez rester englué, vous allez ruminer, vous allez ressasser. Et vous n'en tirerez pas les leçons. Donc, clairement, c'est fait. C'est là. Vous auriez pu me le faire. Vous auriez pu anticiper les choses. Vous auriez pu comprendre avant. Vous auriez pu avoir une toute autre vie. Pour autant, votre vie est telle qu'elle. Ne regardez pas derrière, regardez devant vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Souvent, quand on ne s'accepte pas, c'est parce qu'on a tendance à focaliser sur le négatif, sur ce qui nous déplaît, sur ce qui n'est pas assez ceci, sur ce qui est trop cela. Et finalement, ce qui va bien, ce qui dans votre caractère, finalement, fait la fierté de vos parents, de votre conjoint, de vos enfants, ce qui vous rend agréable auprès des autres, ce qui fait que les amis apprécient votre compagnie. Eh bien, pour vous, c'est normal, vous avez l'impression que ça n'est en rien compliqué d'avoir ces qualités ou d'avoir ces talents professionnels, par exemple, ou ces aptitudes. Concentrez-vous à la fois sur vos qualités, sur vos compétences et sur vos talents. Ce sont des éléments qui font ce que vous êtes. Vous avez certes des défauts comme tout le monde, mais acceptez-les. Mais avancez, travaillez-les si pour vous, ils sont pesants, si ça vous empêche de faire certaines choses. Si vous êtes trop heureux, si vous êtes trop radins, si vous êtes trop négatifs, angoissés. Tout ça, ça se travaille. Sinon, je n'aurais pas de travail. N'hésitez surtout pas. Libérez-vous. Parce que ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait de voir les gens se transformer. Voir les gens repartir avec le sourire, s'alléger, avoir compris des choses. Et me dire, j'aurais dû faire ça il y a 10 ans. Et encore une fois, même si c'est un plongeon dans le passé, là, ils l'ont fait. Là, ils vont bien. Là, ils vont mieux. C'est important de s'accepter tel quel. Vous ne serez jamais parfait. Je peux travailler avec vous 20 ans, ce qui n'arrive jamais. Mais vous ne serez jamais parfait. Vous aurez toujours des défauts. Et c'est ce qui va vous rendre beaucoup plus humain. Parce que personne n'existe avec juste des qualités, des performances exceptionnelles et sans défaut. Acceptez-le. Regardez vraiment ce qui est beau chez vous, ce qui est rare. Et même si ce n'est pas rare, toutes vos qualités sont précieuses. Et l'addition de tout ce qui fait ce que vous êtes, c'est ça qu'il va falloir valoriser. Il va falloir vraiment prendre conscience que vous avez cette chance d'avoir ces valeurs-là. Des valeurs qui vous sont chères, que vous respectez. Vos actes sont alignés sur ce que vous pensez, ce que vous croyez. Vous ne vous trahissez pas. Et si vous vous trahissez, revoyez les choses. Revoyez ce qui vraiment est important pour vous. Et faites en sorte que vos actions soient en raccord. Parce que c'est frustrant, ça nourrit la honte, ça descend l'estime de soi que de ne pas être aligné avec ce qu'on pense. Que d'être généreux dans l'âme et puis de refuser sans arrêt d'aider les gens autour de soi. Je ne parle pas d'un côté financier, d'une aide financière. Je parle du fait d'être là pour les autres, pour son entourage proche, pour des inconnus. Le fait d'exister, d'apporter du bonheur, de disséminer ces petits moments de plaisir, de partage qui sont importants. Si c'est quelque chose que vous faites et que vous trouvez normal, rendez-vous compte que c'est rare. C'est très précieux. Et finalement, quand on le fait pour les autres avant de le faire pour soi, c'est là que ça prend encore plus de valeur. Donc, il y a un livre qui est très bien fait de Christophe André, qui dit « Aimez-vous imparfait ou imparfait heureux ? » Quelque chose comme ça, vous trouverez une référence facilement. En tout cas, c'est vrai, tant qu'on n'accepte pas la différence, quand on n'accepte pas nos défauts, qu'on culpabilise dès qu'on bute sur quelque chose qui, au niveau caractère, ne devrait pas exister parce que vous vous imaginez autrement, acceptez, regardez, soyez conscients, mais avancez. Allez vraiment faire ce travail pour diminuer l'imprégnation de telle qualité, pardon, de tel défaut sur votre caractère et vous verrez que tout ira bien mieux. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Prenez votre vie en main, c'est votre responsabilité et aimez-vous. Parce que si vous ne vous aimez pas vous-même, qui vous aimera ? Peut-être que vous êtes déjà aimé les autres, mais que vous n'appréciez pas leur amour parce que vous ne comprenez pas pourquoi ils vous aiment. Donc, posez-vous les bonnes questions dans l'ordre. Appréciez l'amour qu'on vous donne, aimez les autres et aimez-vous. Ok ? A très bientôt. Au revoir.